Merci, merci de la victoire, la réalisation de vos réussies, Matsuko Hirayaki. Et celui qui a compréhé le professeur expensif, merci, d'accueillir Jean Charmaine. Je vous remercie très fort parce que c'est vraiment un privilège que ce soit votre président de la loi. Merci. Alors, comme avancé, ils ont choisi d'entamer le dialogue avec vous, donc c'est vous qui avez la parole. Il y a deux micros qui circulent dans la salle. Moi, je vais poser la première question à la réalisatrice. C'est votre premier long-métrage. C'est votre premier film. Qu'est-ce qui vous a motivé à nous proposer le portrait de cette femme en crise de quarantaine? Qu'est-ce qui vous a motivé à nous proposer ce film? Well, this is your first film, feature film, the director. I mean, what really pushed you, excited you about telling this story, this portrait of a lady in the middle of a real-life crisis? First of all, thank you very much for coming. And I'm very overwhelmed right now, and I have nothing but the sense of gratitude, because this film was just made by a lot of support and heart and love. People who believe in this film, and who wanted to help me with this particular, such as Josh, which, you know, you really know that this is a great collaborator. And so, things like Josh happens, so many, so many, like miracles happen in making this film. And the first inspiration was just a story about this woman that I know in my life, and I wanted to be my voice through the voice of Lucy. That inspiration came from my experience as a Polish student in America when I was 17, and I couldn't speak English, and I have all these opinions and personalities inside me that they just taught me I'm just a quiet Asian person, where I wasn't. And I remember this girl who was in my pediatry school, and I never heard her speak, and I always wondered why she couldn't speak at all. And I was curious about, and I heard that she was a tyrant at that time. She would, like, jump up and down and yell, and, like, I heard about her, and then, like, when I was 17, I remembered about her, and then I became her. And, uh, I realized that I was scared of myself, and, like, what did you do? You do, you guys have to translate at one point. Just, just checking with you guys. It's all right, no, 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 no. Should I start? It's too far to answer. It's all right. Should I start right now? Yes, please. Thank you so much. You're the director, I know. Well, first, thank you all for joining us. And, really, this evening, I feel a huge gratitude. Because this film was made with a lot of love, a lot of support, a lot of love. And I was encouraged by people such as Josh, who made a wonderful collaborator. And, uh, this film, it's true, it's made of many miracles. Like, the real actors. But, the real, the real debut of this film, eh bien, it's someone that I've seen in my life. And I wanted, because it was someone who's expressed very little, for not to say anything at all, I wanted to give a voice to this person. And, to give this voice, I created the character of Lucy. And, Lucy, it's a little bit me. When I was 17 years old, I was coming to the United States, in a program of exchange. I didn't speak a language. And, finally, it was also, in a sort of, in a way, because I believed that I had no personality. You know, also, this myth of the Asiatic, which I don't speak a lot, which is very discreet. And, simply because I didn't speak English. And, in the same time, I remembered another person in my life, who didn't speak a lot. But, on always said that, at the same time, that, at the same time, it was a girl who spoke a lot, who was almost like a tyrant, at the same time. And, still, she didn't speak at all. And, I thought, that's also interesting to put in the face of this character. And, somehow, I remembered her, and I became, too, this person a little muet, where we didn't hear the voice. Second part, I love your answer. I didn't totally answer your question at all, sorry. You did answer the question. You did. You did. But, the, so, the, my objective was to just give her a voice, this woman a voice. And, I gave her, Lucy, I gave her permission to Lucy. And, the answer to, actual, straight answer to your question was, I wanted to keep pushing until something stops me. So, somehow, this project, and I, I believe, this thing called, film card, that I have a big name. Like, it's a, if, if, if this, if this project wasn't meant to be, then I'm gonna, something that I'm stopping from doing, there are a lot of obstacles. And, I thought, that I'm not supposed to make this song. And, I also, just for the birth, at that time, when I was starting to push this song, when I was writing this song, I was like, I had a gay girl in 2013, I think that's, I was a young kid. So, I wanted to, in 2014, as a country year old, so, I have, I've already had the future script. But, anyways, I kept pushing, pushing until something stopped me, but it kept going. And, there are all the way that I met, some kind of trash, all the ways it passed, I was blessed with. I had a good idea. Alors, en fait, c'est vrai aussi que, j'ai foi en ce que j'appelle Ferumgrad, le dieu du cinéma, en quelque sorte, et je me suis dit, même s'il y a des obstacles, et bien si c'est le destin, et bien je ferai ce film. Et je continue à écrire, elle a comme ça présenté le cours dont elle tirait, en quelque sorte, c'est la prolongation du cours qu'elle a présenté en Cannes, à Cannes, en 2014. mais en 2013 au moment de l'écriture elle a aussi donné naissance à son deuxième enfant donc tout ça c'était beaucoup d'émotions qui au fond à un moment ont donné grâce à sa volonté de créer un long métrage à partir de ce premier film qui avait eu d'ailleurs un énorme succès à Cannes et bien elle a poussé, poussé et dans cette aventure elle a rencontré un jour Josh et puis tout le reste du cast qui s'est joint pour que ce film devienne réalité alors justement Josh qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle que vous a proposé je suis Atsuko qu'est-ce qui vous a séduit et pourquoi vous êtes participé à Olusi ce premier film well obviously what attracted you to this character and to this film all together I'll try to give it short it's alright I the short answer is Atsuko attracted me to the project more so than the character but I was attracted to the character after speaking to Atsuko about about what Josh could be but really it came from the reason that I wanted to do the film it came from a conversation that Atsuko and I had after I read the script and saw the short and saw what she was capable of in the short and really in that conversation she aspires so much confidence in me in what her abilities are as a filmmaker and obviously it's interesting to me so that's has proven true you know it's so talented so every once in a while you bet on the right person even at even at it was right twice a day so it's true that hope to respond in a way what was attracted me to this project before all is Atsuko and my conversation with her after having read the scenario and seen the course at Cannes I found it absolutely inspiring I understood that she was perfectly capable of carrying such a project and I have to say that our conversation has confirmed that as a cinéaste she had everything to do to do to do this project and here as a time as an actor we have done on the right on the right person and finally this image it was an image of an horloge that we have even cast and we can get a remonted and it works and it works all right who wants to take the microphone who wants allez-y bonjour merci alors déjà je voudrais vous remercier pour ce très beau film et j'aurais une question pour Josh s'il vous plaît en fait comme c'est la première fois je crois que vous aviez un partenaire japonais je voulais savoir si dans la façon de préparer le rôle et vous aviez noté des différences entre votre manière à vous de travailler et la sienne d'apprendre des roles et si vous aviez pu échanger à ce niveau-là et si ça vous a apporté un autre éclairage peut-être sur votre métier ou la façon vous pourriez le venez plus tard un autre éclairage un autre éclairage il faut le question c'est oui je vais une petite structure je veux dire une autre une autre c'est une autre celle-ci Oui, la relation entre Terjei Massan et moi était appropriée pour les personnages du film. Parce que nous ne parlons pas beaucoup de la même langue, nous pouvons travailler en parallèle, en sorte de connaître l'autre, un peu discrétement, au cours de notre projet, mais on a fini de finir le temps, on a discuté les enfants, parce que nous n'avons pas de connaître la langue. Donc, c'est très comme Jean et Lucie, ils ont des idées de l'autre, mais vraiment, il n'y a pas de connaître l'autre. Donc, il n'y a pas très bien. Donc, je ne pense pas que la préparation est différente pour moi que c'était pour une autre film, mais dans l'expérience, c'était complètement différent. Mais, il y a plus à la question. Une autre exemple, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire pour moi, et si vous voulez, 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 si vous voulez. Je ne peux pas. Si, oui, si elle, si elle, si elle a un autre C'est la bonne langue, c'est la bonne langue. 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 Je pense que les gens sont de la longue ligne de kabuki. Les acteurs sont en théâtre en japonais. Mon famille n'est pas en kabuki. C'est la bonne langue. C'est un état. Donc, oui. C'est une autre approche au graphique que j'ai fait. Mais, au tout, c'est un objectif compatibilité. J'ai vraiment aimé la travail. Je suis tellement professionnelle. C'est toujours parfait. C'est très intéressant. C'est vrai que nous travaillons avec Shinobu Terajima c'était une relation effectivement différente, vous avez raison, c'était une relation qui finalement collait parfaitement aux têtes du film, puisque nos personnages justement ont du mal à comprendre, puisqu'ils ne parlent pas la même langue, justement c'est très bien, parce que c'est vrai qu'entre les prises, c'est vrai qu'on ne se retrouverait pas à plaisir, à parler de nos enfants, puisque nous n'avons pas de langage en commun, et c'est vrai qu'un peu comme dans le personnage de Johnny Lucy, on avait une idée de qui était l'autre, évidemment c'était l'idée qui n'était pas, forcément la bonne, mais ça marchait justement au tour du film, et sinon au niveau de ma préparation, de ma planche du jeu, non ça n'était pas différent, et vous savez, il faut aussi vous dire que chez Buterashima, c'est une longue tradition de kabuki, donc théâtre japonais, et donc effectivement et moi, ma famille, pas de tout kabuki, et donc évidemment c'est une approche très différente de la façon dont le jeu est complètement provisible, et en plus c'était un très plaisir, parce que c'était le groupe, Merci, si, allez-y madame. Hello, it was a very great movie, bravo, and I have a little question for Josh, is it true, you have, you have, you are, you are, a good hugger? Oh, now we have another question. Are you a true hugger? 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 In actuality, I grew up in a family that was very, patrician, not big huggers, I became a hugger later in life, but maybe not, maybe not to the extent that Josh was a hugger. But, like, we are recovering. So we are recovering. Right, right. It's true that I was a family in education a little bit more strict, so it's not to say and talk about us to this woman, but I am becoming a hugger. Voilà, mon gestion est non recommandé, c'est bon. Vous avez plus de questions ? Allez-y. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce genre de film et d'émotions, d'abord. Je voudrais savoir si le enseigne existe. Je suis inspiré par l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité. Je suis un éloigné. Je suis inspiré par l'accentage de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité d'émotions. Pour les des accesses, ils vont les entendre. Et ils ont un peu de l'accentage. Une fois, ils ont un autre. Donc, c'est l'accentage de l'accentage. or the foundation of a teacher who's humiliated is really amazing. You know, really amazing. Vous avez compris en fait, John et la Somme, où tous les acting coucheuses et les profs comme ça de l'acting qui l'ont humilié. They really did humiliate, qui était une sorte de bouchon, d'un bouche pour connaître, c'est right, c'est right, c'est right, c'est right. Shakespeare song. Ah oui, alors des solches Shakespearean avec un bouchon liège dans la bouche, ça évidemment, rather humiliating, avec un imaginable. Donc voilà, c'est donc, c'est pas un professeur réel, mais c'est, voilà, c'est la somme de tous ces cultures. Bonjour. Allez-y. Vous pouvez vous le faire. Merci. Merci beaucoup pour ce film. J'ai une question pour Atsuko Ihaimogi. Pourquoi avoir eu envie de critiquer cette société japonaise, dit difficile, à travers les propriétés au travail ou encore l'omniprésence du suicide ? Je pense que c'est une question pour vous. C'est un peu trop. J'ai vu et j'ai envie d'avoir une expérience, donc il n'y a pas d'avoir une expérience. Donc il n'y a pas d'avoir une expérience. Alors en fait, il ne suffit pas tant pour moi de critiquer la société japonaise, mais simplement, puisque ça fait partie des grandes de l'histoire de mon égoïde de Lucie, de montrer effectivement cette société japonaise dont elle est un produit. Mais ce n'était pas pour moi une question de critiquer la société. C'était plutôt de montrer, car moi j'avais justement vécu le fait de partir aux Etats-Unis, et j'avais vécu ça un peu comme une libération. J'avais vécu les Etats-Unis comme militaires où justement on peut être, non pas ce qu'on attend de vous, mais ce qu'on attend soi-même à être. On peut repartir et se créer, se réinventer à partir de zéro. Et c'est ça que je voulais montrer. Ce n'était pas la critique de la société japonaise, mais l'effet libérateur qu'a vu la société et la vie américaine pour moi. Madame. Donc, ma question est aussi pour Atsuko. Je pensais que c'était un film très sérieux, parce que vous représentez les luttes des gens japonais dans leur vie quotidienne. mais c'était aussi un film drôle. Nous avons beaucoup aimé. Donc, je voulais savoir, pour votre prochain projet, si vous voulez parler sur des sujets sérieux, sur la société japonaise, ou faire quelque chose un peu plus sur la comédie. Par exemple, les projets peut-être sur lesquels travail à Suko, drame, comédie. J'ai vraiment apprécié l'humor de la vie. Donc, c'est quoi que je veux faire ? 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 Bon, ça va un peu plus. C'est quoi que je veux faire ? C'est quoi que mon âge est ? Also, c'est vrai que je ne suis pas... Je ne peux pas vous dire encore qu'est-ce sera mon prochain projet. J'ai lu beaucoup de scénarios, j'écris aussi, mais c'est vrai qu'il faudra bientôt trouver ici de provoquer des scénarios en majeur. Thank you, love. By the way, I read one line in one interview day that you said that you were considering doing the story, and I was all of a Japanese communist on Indonesia, I think that's me so much, she's going to be so funny that I couldn't hear it. He's a Japanese communist man in the Philippines. He's a Japanese communist man. Oh, voilà. Alors ça, c'est très drôle. Dans un des articles, il y a une journaliste qui dit, qui pense à l'ST, qui dit que son prochain projet, ce sera un communiste japonais. En fait, il ne change plus ? Philippine. Philippine. En fait, c'est pas tout ça à la piscotée, c'était un FF japonais. Philippine. Non, de c'est. Hum, et puis je sais. Ça, je suis le premier mois, je suis le premier mois, je suis le premier mois. Bonsoir, j'ai une question pour Irayanagi-san. C'était de savoir pourquoi avoir mis des scènes de nu en fait ? Sachant que les japonais sont plutôt assez pudiques, pourquoi mettre des scènes de nu dans votre film ? Ah, c'est interesting. Why did you navigate to show nakedness and skin knowing how Japanese are very, they don't like to show skin ? I think because, is it particularly sexy or in general ? Vous parlez en particulier de la scène dans la voiture ou en général ? Je ne sais pas, c'est la scène-là. Par exemple, la scène de la touche ? Ah, d'accord. Non, je suis vraiment vraiment de sexy. Je suis 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 vraiment de sexy. Je pense que je suis très French. C'est le français. C'est devenu tout de suite la première scène. Et tout à l'heure, Cahy, je voulais vous dire que j'ai su quel est que soit son prochain projet, l'humour, l'humour, l'humour. J'aimerais savoir qui a écrit le script. Merci pour votre réponse. Je vais m'en parler avec mon copiste, la première戦isation. Donc, vous savez, les fêtes sont questionnaires. S'il vous plait. Merci pour le film. Je voudrais savoir si M. Georges Arnais a besoin d'un professeur français, parce qu'il était un professeur anglais dans le film. Oui. Merci. Est-ce que vous êtes le professeur français ? Est-ce que vous êtes le professeur français ? Bonjour. Merci pour ce film. J'ai deux questions. Une question pour Josh Arnais. Je voudrais savoir comment c'était d'être dirigé par Atsuko. Voilà. Et puis s'ils étaient préparés pour ce rôle de professeur. Et la question pour Atsuko, c'était plus sur la condition des femmes au Japon, des réalisatrices. Nous, en France, on connaît surtout Namie Kawaz, qui fait quelque chose de différent. Est-ce que c'était difficile pour une femme pour une femme de travailler de parcours et d'être réalisatrice comme ça au Japon ? Voilà. Ici, comme elle a un peu de vie, son expérience et son voyage aux Etats-Unis m'a permis peut-être Il y a surtout un peu de vie, de « C'est parti » C'est un tout-塊 de questions. C'est ce qu'est qu'Josh. C'est pour vous. Merci. J'aimerais vraiment dire Comment était-ce que vous avez une dynamique dans ce qui vous étiez à faire ? Comment est-ce qu'il est un festival comment vous étiez un petit peu de parler de « enseignes » « enseignes » Donc, en fait, comment vous avez une relation et l'gré tout. L'âtre améliore Alors, en partie C'était très early on A series of questions Coming from me And sort of Half answers Coming from Hatsuko And then more questions And more answers But really By the time we got to the set I was still asking questions And she was telling me We don't have time for those questions anymore Just, you know Do your job And that was Our relationship throughout the phone She's a pretty firm director No, she knows What she wants And she knows When to Allow you to Be at her And when you have to get out of this research C'est vrai que d'abord C'est vrai que nous avons beaucoup parlé Avant le tournage Et surtout moi Je n'avais pas posé des questions Alors moi je ne me posais pas de questions Et elle se voit Elle me donnait Et il se fait réponse Alors je continuais À lui poser des questions Parce que toujours Quand on est arrivée Sur le jour du tournage Elle a fini par dire Maintenant Arrête de poser des questions Fais ton boulot Voilà Donc c'était notre relation C'est vrai que C'est vrai que C'est exactement ce qu'elle veut Donc Elle m'a permis Elle nous a permis Elle nous a permis Elle nous a permis Un petit peu Aller dans des chemins Parfois différents Mais à un moment Elle s'est très bien en bas Et elle nous dirige exactement Où elle veut aller Et la seconde part Of the question Was when you asked her She was born with As a Japanese woman And a Japanese Well, Japanese Well, Japanese She could certainly As a Japanese By the director We Obviously Not here in France Obviously The work But How is it How difficult Is it enough For a woman And a Japanese To be a director And did your experience In the USA In a way Change your perspective And open to those As well I think It's hard For me To answer that question Because I'm really Like this When I was a teacher And I've never Worked in Japan before And I was educated By the American institution To learn To get the message To be in film So I actually Don't I can't speak For Japanese Film makers In Japan Because I wasn't Really Even we Shot In Japan Because The DP Was female From From Australia And then She's like Yeah She's from Mexico But she She wants him She wants him So We Also Shot The way In the So American System And So On purpose Found Crew Members Japanese Crew Members Some of them They Are Are And People Who Were Attracted To 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 The Je me suis dit que peut-être vous pensez qu'il y ait un casco à la vite à San Francisco. Mais pour répondre, c'est vrai que c'est mon premier film, mon premier long, je n'ai jamais travaillé avant en milieu de japon, en milieu de citations pour faire un long. J'ai aussi mon diplôme d'institutions de science, d'institutions américaines, donc c'est vrai que je ne peux pas parler au nom des sciences jamais. Et d'ailleurs même ma directrice de la photographie, enfin c'est pas directeur de la photographie, c'est ma directrice de la photographie, en fait c'est quoi là, en gros en fait, qui même, j'ai l'avis de la sage, elle a l'aïceté domestique, donc on a vraiment travaillé sur un système, si je puis dire, la façon dont on travaille aux Etats-Unis. Et les membres de l'équipe, même si j'étais japonais, j'étais japonais, qui connaissait bien sûr les méthodes de travail avec elle, qui parlaient évidemment les langues, et comme ça, nous avions vraiment les violences et les cultures présentes sur ce tournage. Mais maintenant, nous ne pouvons pas parler au nom des Céastes et des femmes Céastes de l'Ouest. On va prendre peut-être les deux dernières questions. Allez-y. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour le film, premièrement. Et ensuite, vous demandez en fait, parce que j'ai senti dans le film, deux boucles. La première étant celle qui débute avec le suicide de l'homme sur la gare et qui se termine avec le suicide de sa nièce, la tentative de suicide. Et aussi la petite boucle de la biche et de la personne qui a failli se faire renverser par Josh. Je ne sais pas s'il y a une signification spéciale. En tout cas, il y avait un espèce de transport comme ça, dans deux boucles et aussi d'autres boucles qui se répètent à l'extérieur du film, avec l'histoire du piquage du titanisme. Je voulais savoir ces boucles-là, est-ce qu'elles étaient cherchées, s'il y avait une signification spéciale. Un petit peu de coute, c'est une signification spéciale. Mais aussi, il y a un point où la chie-deer est en train de la car et que vous vous rendez rendez-vous dans le monde. Est-ce qu'il y a une sorte de thread ? Est-ce qu'il y a une sorte de suicide ou de death ? Est-ce qu'il y a quelque chose de très important pour vous ? Je pense que c'est une sorte de suicide. En début de la car, il y a une sorte de suicide. Mais si on ne peut pas comprendre que vous avez besoin de faire un exemple. Donc, vous avez besoin de faire un exemple. C'est pourquoi la fille, la fille, la fille, peut être qu'elle, si elle ne se fait pas. Et aussi, c'est le style de ma vie. Et quand quelqu'un a vu quelque chose de son aticc comme ça, il y a des deux ans, et c'est l'un des catégories de ma vie, c'est de faire quelque chose. Et aussi, j'ai eu des des deux ans dans ma vie, et j'ai eu de son à me connecter à quelqu'un. C'est ce qui a fait qu'on voulait faire une chose, et puis on a une chose, puis on a une chose. Puis on a une chose qui a fait un peu plus, ça va être une chose qui. C'est une chose qui, c'est une chose qui, c'est sûr. Et c'est une chose qui ? C'est une chose qui ? C'est une chose qui ? Donc je pense que quand une personne est jeune enough pour le monde, pour moi, elle a eu une chance d'obtenir la personne pour le monde par la même chose dans la classe. Et je pense que, au moins, il y a des fois, 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 et donc, il y a des événements. Il y a des événements qui ont été éclatifs dans lesquels que j'ai eu, dans tous lesquels que j'ai eu, il y a des événements qui ont été éclatifs dans lesquels que j'ai eu. Ça n'est pas conscient, c'est pas conscient, mais ce que je vais vous montrer, ce premier suicide sur lequel, c'est qu'en réalité, évidemment, il y a des événements, c'était la symbole de son état d'esprit à elle, à celle qui n'est pas encore ici. Je vais vous montrer qu'elle était suicidaire, et que, bien sûr, c'était une métaphore par rapport à son état d'esprit, qu'elle-même ne verbalisait pas encore. Et puis, évidemment, j'ai choisi un acte aussi dramatique, parce que c'est un capitaliseur. Et lorsque ce type d'événements dramatiques nous arrive, et bien ce moment, on a la tendance à se tourner avec quelqu'un, à chercher à l'appui de quelqu'un. Et c'est comme ça, moi-même, j'ai eu, j'ai connu, c'est déjà l'espèce de suicide, je me suis tournée vers les gens. Et c'est ce que fait Lucie, enfin, c'est ce que fait celle de Lucie, elle se tourne avant vers sa pièce, et puis ensuite, évidemment, vers Jaune. Et ainsi, il y a un signe de plus de suite de faire, un terme, effectivement, sous la façon du suicide, mais aussi un terme, comme par exemple, lorsque vous voyez la vie chaleurale, et bien, lorsque finalement, on a la chance, on s'ouvre un peu aux autres, et bien on s'aperçoit qu'il y a comme ça des signes, sur la route, des sortes de choses inévitables, qui sont écrites, et ce que j'appelle des coïncidences inévitables. Et c'est pour reprendre une expression, en tout cas, c'est moi ce que j'ai ressenti dans la vie, et donc, tout ça, c'est l'image de la suicide, l'image de l'émane, des choses noires, elles s'ouvrent aux gens les choses, et je suis montrée par les frères dix, d'ouverture en quête dans le film. Dernière question, une fois. Bonsoir, merci d'être venu pour une question ce soir. J'ai une question pour Josh. Finalement, John, dans le film, c'est la figure qui représente vraiment l'Amérique. Est-ce que, en tant que quelqu'un, vous aviez peut-être l'envie de représenter l'Amérique, ou de viquer un certain message, ou comment vous aviez travaillé, finalement, la représentation de John et d'Amérique d'Orphine à travailler ? Tout, enfin, merci d'avoir vraiment l'amérique. En fait, je ne sais pas, j'ai une question pour vous, Josh. J'ai une question pour vous, Josh. En un moment, votre personnage symbolise un certain type d'Amérique. I mean, did you want to, for your characters, John, or maybe you wanted to, for his character, explain us a certain idea of what America was about? I think that's more of a question for Asco. Well, that's a question for you, too. Well, I know. I mean, I didn't write. But I... No, no. I was not trying to implicate America in this fake English teaching. You know, always taking the easy road sex addict. Although that sounds like a pretty good... No, no. But... I think that's... OK, donc, voilà. Non, pour lui, il n'était pas à travers ce personnage de proche dans des pas vrais en un, d'anglais, dans des décisions, en fait, d'explorer certaines images de l'Amérique. Mais ça serait plutôt, peut-être, à l'asso que d'avoir d'autres niveaux, il va le dire. So, as well as on that, while you're trying to give us an image of America... Not necessarily the image of America, but it's about what the... What America means to marry the Japanese. You know, and what the significance of it is. Alors voilà. Ce n'était pas tant l'image d'Amérique que j'ai essayé de montrer, mais plutôt ce que l'Amérique, et c'est l'image d'Amérique aux yeux de chinois, de japonais qui vivent sur le sol américain, qui découvrent le sol américain. And the character John is... He's deeply... He's deeply knows that that what the Japanese think of America is. Not what the American think of Japan is, but what Japanese think of Japan is. He's exposed to that. Voilà. Et bien sûr, John, donc un peu fou, finalement, et bien c'est très bien l'opinion, justement, qu'ont les japonais des Américains, et qu'elle se rendra, évidemment, il en joue énormément. Merci beaucoup. Merci à vous pour la qualité de votre question. Merci à tous pour cette introduction. Et merci beaucoup de l'Université. et de l'Université. Je ne suis pas très bien. J'ai été très bien. Merci. Merci. Merci à tous. Sous-titrage FR ?